Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on est avec Elisa, on va vous apprendre quelques conseils pour bien poser avec un modèle. Donc, premier conseil... Allez, merci Christelle, c'était gentil, je reprends l'oreille. Bon, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous laisser Christelle pour présenter la vidéo, je peux pas non plus lui demander de faire tout le travail à ma place. Alors, pour moi, il n'y a pas une manière de poser. Voilà, moi, c'est pas vraiment mon style de figer, de choisir une pose et de figer la modèle, tu vois, dans cette pose. Non, mon style, c'est plutôt de donner des guides, en fait, tu vois, ça veut dire que je vais positionner, par exemple, son corps ou son visage par rapport à la lumière, et ensuite, Elisa, ou une autre modèle, va pouvoir s'exprimer un peu plus comme ça. Après, je suis pas non plus super fan, tu sais, des poses très académiques, alors que tu vas beaucoup voir sur YouTube et qui peuvent fonctionner, par exemple, pour des clientes ou des choses comme ça, mais c'est juste que moi, ça reflète pas ma personnalité et les photos que j'ai envie de créer et de montrer, tu vois. Donc, les poses, tu vois, vachement classiques, vas-y, peut-être un peu, ouais, voilà, comme ça, où tu déhanches un peu. Ces poses un peu là, moi, ça me ressemble pas, tu vois, donc je vais préférer, ouais, des poses plus... Alors déjà, je préfère aussi un peu plus nonchalantes, tu vois, un peu plus bonhomme aussi, même pour des femmes. C'est ça aussi que j'aime bien les filles qui fument en photo, tu vois, ça rend bien, mais après, c'est mon style. Bon, voilà, je vais préférer peut-être des poses un peu plus, peut-être que tu peux nous en faire une, tu sais, un peu plus, ouais, voilà, un peu plus comme ça, plus posé, voilà. Ça, c'est vraiment plus mon truc. Il n'y a pas... Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire poser. Là, tout ce que je vais faire, c'est t'expliquer ma manière de diriger, en fait, un modèle. Tu peux t'en inspirer, peut-être que toi, ce sera pas ton style, mais voilà, inspire-toi simplement de ma démarche et trouve le posing qui te convient, en fait. Un des avantages que tu as à faire du portrait et donc à travailler avec un modèle ou un modèle, c'est que justement... Tiens, je vais prendre l'exemple d'un photographe de paysage. Un photographe de paysage, il peut tourner autour de... Je sais pas, tu veux prendre un lac en photo au coucher de soleil. Il peut tourner autour de son sujet, il peut choisir son point de vue, se baisser, se lever, modifier les réglages, il peut attendre la bonne lumière, etc. Toi, l'avantage que tu as à faire du portrait, c'est que tu peux tourner autour et tu peux demander... De la fiche tonné. Et tu peux lui demander, tout simplement, de bouger, d'avoir des expressions différentes, etc. En gros, ton sujet, il est mobile, tu peux le manipuler. Alors, pas au sens premier du terme, je te manipule, hein, pas du tout. Mais voilà, tu peux lui demander des choses pour que le modèle ou la modèle fasse ressortir ce que tu as envie de faire ressortir sur tes photos. Un autre conseil que Elisa et moi, on peut te donner, c'est de pas faire ce que j'appelle des effets de masse. Il m'a pas resté collé, non, c'est la jambe, je suis comme ça. Voilà. Un peu boulain. On a du mal à délimiter, en fait, sa taille. Tu vois, on a du mal à délimiter sa taille, alors que du coup, si tu fais plus un peu, voilà, comme ça, là, au moins, on voit bien les délimitations, tu vois, du corps. Du coup, on peut simplifier cette règle en disant... En faisant des triangles. En faisant des triangles. En faisant des triangles. Et descendre l'espace. Là, déjà, il y a un triangle. Voilà. Donc là, elle nous fait déjà un petit triangle avec les jambes. Je sais pas si tu vois, mais il y a bien effectivement deux triangles entre son bras ici, là, et son bras ici. Alors que si tu rentres le bras, on va débrouiller un peu. Voilà. Du coup, il n'y a plus de bras et ça fait un peu cet effet de masse. Bon, après, c'est dans la subtilité, hein. Je te dirais pas que jamais tu fais une photo et que le modèle, il est comme ça, si ça se trouve, elle a une putain d'expression et tout, tu peux quand même la garder, hein. Il ne faut pas... Ah, tu vois, c'est une règle qui va t'aider à améliorer tes compositions. Mais il ne faut pas non plus le prendre comme le truc à respecter tout le temps, quoi. Voilà, pareil, tu peux jouer avec les jambes aussi, comme ça. Tu demandes à ton modèle. Moi, j'aime bien les poses un peu comme ça, tu vois, genre, croiser les pieds devant ou derrière. Ah, même là, il y a... Et là, on a plus... Ça va, Christelle ? Oui, ça va. Christelle s'est endormie. On l'a perdue. Quand t'arrêtras de rigoler, je prendrai la pute. Je rigole pas. Dites à gueule. Voilà. Ils arrondis un peu le dos, comme ça, tu sais. Ce que tu peux faire aussi, donc c'est un petit peu plus que des poses, ça va être les expressions faciales. Je ne sais pas si Elisa, elle est forte pour ça. En tout cas, ce que tu peux faire, du coup, c'est cool parce que... On va essayer. Ouais, voilà. Tu peux essayer ça aussi pour faire des close-up un peu avec tes modèles. Tu peux leur demander des expressions un peu différentes. Peut-être... Moi, l'expression que j'aime bien demander, c'est un peu, tu vois, un peu comme ça, un peu fâché. Ce n'est pas l'expression la plus facile à sortir, malheureusement. Mais voilà, ce que tu peux faire, c'est juste, tu ne prends pas l'appareil, tu le laisses de côté 2-3 minutes, vous vous exercez. Si tu vois qu'à la fin, il y a un début de quelque chose, tu peux essayer de prendre quelques photos. Et sinon, juste passe à autre chose. On n'est pas forcément super doué pour faker des expressions, j'ai envie de dire. Surtout, c'est pas être dans la bonne humeur et tirer les têtes de malade, c'est un peu compliqué de te rejoindre. J'avoue. Donc, Elisa, vas-y, fais-nous du boudin. Ah, voilà, ça, c'est le... Souvent, ce qu'on va trouver, c'est les yeux qui froncent, mais la bouche qui rigue. Il faudrait qu'on l'énerve, en fait. Ouais, c'est ça. Poum. On te râle. Vas-y, on va essayer d'en prendre une, quand même. Une délire. Si jamais j'arrive à en faire une, ça serait trop cool. En fait, elle va en arrière. Voilà. Oui. Bien. C'est bien. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est plus un exemple, en fait, de pose qu'on peut suivre, mais c'est pas le chemin à suivre non plus. Il faut trouver sa direction, je pense, en tant que modèle et photographe aussi, un peu savoir ce qu'on a envie de faire, pas faire, pas s'imposer soi-même, parce que dans le livre, il est écrit qu'il faut faire une pose comme ça, le faire comme ça. J'utilise les conseils de cette vidéo comme des guides qui vont te permettre d'arriver à ton style, à toi, tu vois. Pas forcément recopier exactement ce que je fais moi. Peut-être que toi, ce qui touche, c'est d'autres choses. Mais voilà, utilise juste cette petite technique pour arriver à ton style, à trouver ton style. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, pense à... Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Tu peux t'abonner en cliquant ici, et tu cliques ici pour regarder sa dernière vidéo. Et ici, tu cliques pour télécharger son lit gratuitement. A bientôt. Laisse-moi. Mais il faut que je clique, mais moi, je pense que ça marche pas.